Dans le cadre du cours 4 sur le Flipper Kit, nous allons nous intéresser cette fois-ci à la création des manettes gauche et droite du Flipper. Voilà ce que nous allons réaliser dans le cadre de ce cours 4. Nous allons commencer par créer un nouveau blueprint que l'on appelle BP Flipper. A l'intérieur de ce blueprint, on a donc la Static Mesh Flipper. Donc on rajoute un component Add Static Mesh. Et ensuite on choisit ici la Static Mesh Flipper. Ensuite on peut vérifier dans l'éditeur de Static Mesh que le Flipper a bien une collision qui est représentée ici par la ligne verte. Et que l'on a bien des textures qui lui sont attribuées. Et vous voyez aussi une chose importante, c'est que le pivot se trouve à cet endroit. Car c'est par rapport à cet endroit qu'il va y avoir une rotation du Flipper. Si l'on retourne dans le BP Flipper, il faudra faire attention aux collisions et à la variable CCD. Ensuite on va commencer la programmation. La première chose qu'il va falloir faire, c'est d'aller dans Construction Script et créer ce bout de programme. Comme nous avons deux Flippers, un à gauche et un à droite, mais avec une symétrie, on doit créer ce petit bout de programme. Alors ici on est dans la partie Construction Script. Ici on a une variable du type Rotator que j'appelle StartRotation et une variable NRotation. Ici on a une variable du type FlipperType. Alors cette variable est une variable qui vient d'un fichier Dénumération. Alors regardons ce que l'on appelle le fichier Dénumération. Je retourne dans la catégorie des Blueprints et ici vous voyez j'ai un fichier Dénumération. C'est tout simplement la possibilité de définir un nom, Left et Right, ce qui nous permet plus facilement de retrouver après, disons, un type de fichier. On trouve ce type de fichier avec le bouton droit. On va dans les Blueprints et vous voyez ici, on a Blueprint Énumération. On n'oublie pas de rendre éditable le FlipperType, ce qui va nous permettre de retrouver plus facilement le FlipperDroite et le FlipperGauche. Ensuite ici on met des valeurs dans Select. Alors on met sur l'axe des Z 20 degrés et moins 20 et ici moins 20 et 20. C'est la rotation, le StartRotation et le EndRotation. Donc ce sont les valeurs par rapport à l'axe des Z sur la rotation du Flipper. Ensuite on définit un SetRelativeRotation par rapport au StartRotation qu'on vient de définir dans cette variable ici. Alors bien sûr on est sur le Flipper, donc sur la StaticMesh Flipper. Maintenant ici on a un switch qui va nous permettre de définir la symétrie du Flipper. Car un Flipper, le FlipperDroite, va être symétrique du FlipperGauche. Et pour faire une symétrie, on utilise un nœud, SetRelativeScale3D, et on met sur l'axe des X moins 1. Alors il faut bien comprendre que cette partie de programme est effectuée tout de suite, vu que c'est un construction script. Alors regardons dans le Flipper. Donc vous voyez ici on a un Flipper. Ici le FlipperType est donné ici, c'est Left. Et là j'ai le FlipperType Right. C'est aussi grâce au fichier Énumération FlipperType que l'on peut facilement retrouver le Flipper droit et gauche. Maintenant occupons-nous de la partie animation des Flippers. On va dans la partie Event Graph, et c'est ici que l'on va créer l'animation des Flippers. J'ai ici donc deux Flippers. Le Flipper qui va partir vers le haut, et ici le Flipper qui va partir vers le bas. Donc ceci est valable pour les deux Flippers, qu'ils soient gauches ou droites. C'est la même programmation qui est utilisée. Et ici on va avoir une partie de programme qui va nous permettre de tester l'animation des Flippers. Alors concentrons-nous sur par exemple le FlipperO. Alors ici j'ai créé un Custom Event, donc addEventCustomEvent, et vous donnez un nom à votre Custom Event, et ici j'ai appelé ça Flip, et pour l'autre partie Flop. Donc on a deux Custom Event. Je vais donc directement sur le MOV Component Tool, qui est le composant qui nous permet de faire la rotation. Alors ici, on a sur le Component, et bien c'est le Flipper, et ici on a la variable nRotation. Et là, on a une variable en Floating Point, qui est l'Overtime, le FlipTime, j'ai mis une valeur extrêmement petite, de 0,02. On a la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci avec le StartRotation. J'ai rajouté ici un module Span Sound Attaché. Donc on va émettre un son sur le Flipper, à l'endroit, donc à la localisation 3D du Flipper. Le son qui est utilisé ici, et bien c'est le Pinbone Flipper. Alors si je clique sur la petite loupe ici, voilà le son que j'utilise. Ça va être ce son. Et vous voyez que le son est attaché au Flipper. Attache tout Component. Donc là, on a aussi des paramètres qu'on peut donc changer, pour changer, disons, le son. Dans cette partie de programme ici, on a la possibilité de tester l'animation des Flippers. Donc au moment d'un Event Begin Play, on fait en tout premier un Flip, ensuite, après un certain délai, on fait un Flop, et encore un délai, et on fait un Feedback, donc ceci va tourner en permanence. Et ceci nous permet donc de tester les rotations des Flippers. Par la suite, bien sûr, que les Flippers vont être commandés par les touches du clavier, avec la touche du clavier Shift L et Shift Gauche. On retrouve le nom Flip et le nom Flop. Ce sont des Call fonctions que l'on trouve en tapant, par exemple, ici, Flip. Et il va falloir monter là-haut pour retrouver, voyez, la fonction Call Flip. La même chose pour le Flop. Donc on fait appel au Custom Event, ici, Flip. Alors, effectuons un test. Je peux cliquer ici. Et comme ça, on voit mieux ce qui se passe dans le Blueprint. Ensuite, n'oubliez pas de supprimer le lien entre Event Begin Play et le premier Flip. Car autrement, ceci fonctionnera en permanence et on ne pourra pas actionner les Flippers avec les touches du clavier. C'est justement ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501